Au milieu de l'incertitude menaçante en Afghanistan en raison du retrait des troupes étrangères et du gain de territoire des talibans, le Pakistan vise à achever la clôture au cours de cette année. En tant que mesure de gestion des frontières, près de 90% des 2670 km de frontière avec l'Afghanistan ont été clôturés en vue de contrôler les mouvements transfrontaliers illégaux et d'empêcher l'infiltration des militants. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que les 10% de clôtures restantes seraient achevées d'ici les deux prochains mois. L'escrime a commencé en 2017 à la suite d'une série d'attaques meurtrières contre les forces de sécurité pakistanaises par des militants de l'autre côté de la frontière. Les experts disent que la barrière aidera également à bloquer la contrebande, les passages illégaux et principalement à empêcher les attaques de militants transfrontalières. Nous sommes prêts à 100% en raison de ce système de gestion des frontières. La clôture est la majeure partie du système de gestion des frontières. Nous avons ce formidable obstacle placé entre les deux pays. Si cela avait été la situation il y a deux décennies, nous n'aurions pas été tellement en sécurité. Mais un afflux de réfugiés au Pakistan semble inévitable. Alors que les talibans continuent de s'emparer des principales frontières afghanes, augmentant ainsi la violence et les problèmes de sécurité, plusieurs Afghans tentent de fuir vers les pays voisins. Le Pakistan accueille déjà plus de 3 millions de réfugiés afghans. Les experts disent que si la situation se détériore davantage de l'autre côté de la frontière, ce chiffre augmentera massivement. Sauf que cette fois, Islamabad ne semble pas favorable à l'ouverture de sa frontière. Au cas où les Afghans chercheraient refuge au Pakistan, le gouvernement ne leur permettrait pas de se faufiler dans les villes et les confineraient dans des camps de réfugiés à établir dans les zones frontalières pakistano-afghanes de manière organisée. La situation en Afghanistan reste instable à l'heure où la guerre entre les talibans et les forces afghanes s'intensifie. Et alors que les talibans tentent de s'emparer les unes après les autres des capitales provinciales, le gouvernement pakistanais a clairement exprimé sa position sur le processus de paix afghan, selon lequel le seul bon résultat pour l'Afghanistan est un gouvernement inclusif. Pendant ce temps, les forces armées pakistanaises ont complètement sécurisé la frontière et se tiennent prêtes si une situation de guerre civile éclate de l'autre côté de la frontière.